Cela fait des années que l'on voit ces images de Vancouver et pourtant, elles font toujours partie du quotidien. Tous les lundis, je reçois un courriel pour me dire combien de personnes sont mortes d'une surdose au cours de la semaine dernière, dit le maire. Hier, il y en avait neuf. Impossible de trouver un Vancouverois qui ne soit pas touché personnellement par ces statistiques, ajoute-t-il. Pour faire face à la crise, la ministre fédérale des Dépendances et de la Santé mentale tend cette exemption à son homologue britano-colombienne. À compter du mois de janvier et pour les trois prochaines années, quiconque possède pour un usage personnel 2,5 g d'opioïdes, de cocaïne, de méthamphétamines ou d'ecstasie en Colombie-Britannique ne sera ni arrêté ni accusé et les substances ne seront pas saisies. L'objectif, les deux dernières années, c'est qu'il y a un de ne plus traiter les problèmes de dépendance comme un crime, mais comme une maladie. C'est une bonne nouvelle. Le détail de l'application de cette nouvelle initiative sera déterminante en termes de son succès ou de son échec. Le Dr Brian Conway est directeur de la Clinique des maladies infectieuses de Vancouver. Selon lui, pour que la décriminalisation donne des résultats, il faut s'assurer que les consommateurs soient pris en charge. On ouvre la porte à la déstigmatisation d'une part et à l'implication de ces gens-là dans des systèmes de soins. L'Association canadienne des chefs de police a milité en faveur de l'exemption, mais prévient que seule, la mesure ne suffira pas pour réduire le nombre de décès. Ça prendra davantage de lits, un meilleur accès au système d'injections supervisées et à des substances sécuritaires. Bravo pour les gens de Colombie-Britannique, mais il y a des morts partout au pays. Pour le néo-démocrate Alexandre Poulris, le gouvernement doit aller plus loin et plus vite. Le NPD a déposé un projet de loi pour étendre la décriminalisation partout au Canada. On vit depuis des années une grave crise des opioïdes. Tous les intervenants sur le terrain nous disent qu'on a absolument besoin de ça. Pas question pour la ministre de l'Association canadienne de décriminaliser d'un bout à l'autre du pays, mais maintenant que la Colombie-Britannique a créé le modèle, elle est ouverte à accorder d'autres exemptions, une à la fois. C'est donc une première, mais Ottawa ne ferme déjà pas la porte à accorder d'autres exemptions, même si pour l'instant, Santé Canada est incapable de dire combien de surdoses pourront être évitées et combien de vies pourront être sauvées grâce à cette mesure. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa.